65 jusqu'à 70, il y a eu le relais avec les Lennes et bien d'autres. A plus d'autres, les 82 squads, les World Cup. Oui, donc il y a eu les Lennes et les Jean-Paul Akono en début des années 70 jusqu'à l'entrée des années 80 avec les Jean-Pierre Tokoto qui, fin des années 70, étaient déjà là. Il y a eu cette belle épopée de 82, mais il faut le dire, 90 aura été simplement l'année et la génération qui aura boosté le football camerounais. On va revenir, Emmanuel Bancolo, sur ce sujet qui me paraît très important parce qu'il anime les débats dans les forats ces derniers temps. Mais parlons déjà de cette cuvée italienne des Lyons et Notables qui reçoit donc aujourd'hui des logements prévus et promis par le chef de l'État. Après 30 ans d'une longue attente, les veines de Lyon ou leurs ayants droits ont vu les événements s'accélérer pour le résultat qu'on a ce jeudi. Chronique d'un aboutissement heureux, Fris Bayamac. Quelques semaines auront suffi pour vivre l'aboutissement heureux de la promesse du chef de l'État aux Lyons et Notables du Cameroun QV90. Ils avaient pour la première fois de l'histoire, alors que personne ne les y attendait, hissé l'Afrique en quart de finale d'une Coupe du Monde de football. Face à des adversaires aussi huppés que l'Argentine, la Roumanie... Ou la Colombie... Les Lyons et Notables de Valérie Nepomniachi avaient étonné le monde. À leur retour au Cameroun, les lourdeuses administratives et quelques tentatives de tricherie sur le nombre de bénéficiaires des logements promis avaient plombé le processus. Le 15 juin dernier, une correspondance du Cercle des anciens Lyons et Notables du Cameroun au chef de l'État remet le dossier sur la table. Le premier sportif camerounais n'a pas oublié. Les choses s'accélèrent. Le 14 août, une concertation est organisée à Yaoundé entre le Cercle des anciens Lyons et Notables, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ainsi que celui des sports et de l'éducation physique pour arrêter les contours de la matérialisation du don présidentiel. Et seulement six jours plus tard, les joueurs ayant choisi la capitale économique sont appelés à visiter leurs nouveaux appartements en Bangabakoko. Ce jeudi 27 août apparaît donc simplement comme l'aboutissement d'un processus marquant la reconnaissance à 22 fils méritant d'une nation qui n'oublie pas. Les Lyons et Notables ont donc leur logement, des logements que tout le monde aimerait découvrir. Cette génération 90 qui est à l'honneur ce jour, la cérémonie n'a pas encore commencé. On aura le temps de nous rendre au palais polyvalent des sports de Yaoundé au lieu de l'événement. Mais avant cela, je vous invite à découvrir les logements proposés à nos 22 ambassadeurs de l'expédition italienne suivant plus tôt. They are up-to-date lodging facilities made available by the President of the Republic for the 1990 World Cup generation of indomitable lions. These lodging facilities, 15 of them in Olemini, Niallunde, and seven others in Douala. Pour ceux qui sont en Nyawonde, tous les bâtiments sont de haute standards construit sur un 88 mètres square de l'eau. Chaque apartment a trois rooms, un kitchen, un parlor, un parking lot et un espaceuse veranda. Ten de ces apartments sont situés dans le FG section, et cinq sont dans le FE section. A beautiful greenery welcomes you to each of these apartments, quite conducive for relaxation. Each of the apartments has taps, washing points, lighting systems and bathrooms. Large wardrobes of six different compartments are available in each of these lodging facilities. Quite interesting is the fact that around these lodging facilities is a school, a commercial centre and a clinic to help answer to some of the concerns of the occupants. In a couple of minutes, we shall be taking you over to the multi-purpose sports complex to watch live this special ceremony to officially hand over the keys of these lodging facilities to some of the players of the 1990 World Cup generation, those who are still alive and those who have been able to make it for this ceremony. Geoff Nguyen, I wish us to lay a little emphasis on the importance of such a ceremony because it could well have been possible that they just hand over the keys to each player. He or she goes to each of the players. They go to the Ministry of Housing and Urban Development and collect the keys without any official ceremony. But the government of Cameroon wishes to recognize this gesture by the president of the republic. Yes, Baldwin, first of all, the action in 1990 was not in hiding. It was mondial vision. It was worldwide, nationwide, open. And I think the second point that this type of ceremony is important for is that, you see, it's motivational. There's always compensation for hard work. That is a message which is going through during an occasion like this. And I think, especially for government, is that the head of state keeps his promises. And Emmanuel Bancolo, the ceremony this afternoon is going to take place in the absence of three key players who are part of the 1990 World Cup squad. We are talking about Louis-Paul Mfede, Benjamin Massing, and recently Stephen Tattel. It will be quite emotional for most of all. Their teammates will be attending this ceremony this afternoon. No matter what, it will have been memorable if they were still alive, but their memories still live on. – Oui, tout à fait. Et je crois qu'il faut ici, ici, un peu magnifier même la démarche de l'exécutif du calife qui a mis en place un bureau qui était en charge justement de s'assurer qu'il y avait une célérité dans la documentation qui devrait permettre simplement aux ayant droit de ces trois disparus-là de pouvoir entrer au même moment que tous les autres en possession des clés et de pouvoir même faire la descente et faire le choix du logement. Donc ça, c'est à féliciter. – Oui, mais on en a encore tous les larmes aux yeux parce qu'on revoit. Ça a été trois joueurs importants du système Nipomniachi à l'époque, trois joueurs importants de cette équipe-là. Et le plaisir aurait été simplement que tous les 22 soient là aujourd'hui, 30 ans après, et qu'ils célèbrent ça. Mais il faut aussi se dire que quelque part, on a la grâce, on a la grâce de pouvoir en avoir 19 aujourd'hui. Ailleurs, on aurait eu une génération dont on retrouverait peut-être 5 à 6. Donc il nous reste quand même cette grâce-là de pouvoir avoir 19 aujourd'hui et de les accompagner simplement dans cette célébration. – Et parlant justement de cette génération et des disparus, des gens dont on regrette un peu l'absence, et on parlerait aussi de Valéry Nipomniachi qui était quelque peu comme l'un des héros de cette expédition. Vous avez évoqué tout à l'heure son nom. C'est quand même un entraîneur qui est venu et qui a surpris. – Oui, parce que vous savez que les succès d'un équipe sont souvent attribués à l'environnement du équipe, à l'équipe de ce équipe. – Et je pense que Nipomniachi qui est venu dans cette équipe comme un coach qui était unknown et qui a produit ce spectacle, ce spectacle, ce performance pour l'African d'un équipe. On un jour comme ça, pourquoi pas ? Je pense que il aurait été honnêté aussi de être présent, même si il n'est pas donné une villa en Cameroun, parce qu'il est russi. Je pense qu'il aurait été heureux de être là. – 22 of them were part of the World Cup campaign in Italy in 1919. 19 are alive and most of them will be already at the multi-purpose sports complex. But before this ceremony to officially receive the keys to these different lodging facilities, a reporter, Esther Ayimbo, caught up with some of these players of the 1990 World Cup generation to get their reactions, their impressions as concerns this official ceremony. Let's take a listen. – L'acte du chef de l'État a montré qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il faut que dans la vie, l'espoir fasse vivre. Donc c'est ce que je dis. Et puis l'homme a tenu à sa parole, même si on peut dire 30 ans après, qu'est-ce qu'on ne va pas savoir pourquoi, comment et pourquoi c'est resté 30 ans. Moi, je reçois mon cadeau, je reçois mon don, je fais ce que je veux avec et je suis très content. Je remercie de tout mon cœur, même si je peux dire aujourd'hui que mes petits-enfants ont un abri, mes petits-enfants, les arrêts des petits-enfants, parce qu'on vous donne la maison, on vous donne aussi avec le terrain. Donc on peut dire que c'est symbolique, que c'est à vie. Donc je dis merci au chef de l'État. Et puis il faut croire à la nation, puisque c'est le président de la République qui dit, c'est le Cameroun qui me donne cet appartement ou cette maison. Donc je le prends de tout cœur, pas de commentaires à faire sur un don de chef de l'État. On ne refuse pas un cadeau. Et pourquoi je devais refuser, puisque j'ai attendu 30 ans, et que c'est un bien de plus pour ma famille, pour moi et mes amis. Surtout que même si moi je viens à l'étranger, j'ai aussi de la famille au pays qui peuvent bien bénéficier de ça, ou des amis qui sont de passage. Surtout qu'il est situé à quelques minutes du stade de Lembé, avec la Coupe d'Afrique qui arrive. Vraiment c'est un plus pour nous autres. Pour non seulement nous loger, et loger aussi nos amis qui seront de passage au Cameroun. Puisque tout le monde ici en Europe veut savoir, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est réel. Ouais, c'est bien réel, on aura cette maison, et vous pouvez les visiter, et peut-être même passer la nuit. Je peux vous dire que tout le monde est passé de l'étonnement à une très très grande joie, parce que depuis qu'on parlait de ces maisons, on savait qu'elles existaient, mais comme on ne l'avait pas encore reçu, on se demandait si on allait y habiter un jour. Nous avons accueilli avec joie dans le cœur, et nous tenons encore une fois de plus à dire merci. Merci au Premier Lyon, merci au Président de la République. Nous avons écrit le 6 juin. Six jours après, il a répondu en nous envoyant cette lettre qui a ébloui nos yeux, et vu nos familles aussi. Je dis merci à son intelligence Paul Dias pour ce grand cadeau. Merci au peuple camerounais pour son soutien durant nos carrières. Moi, je vais choisir Douala, parce que Douala, c'est mon village déjà là-bas. J'étais là, c'est ma région, je vais choisir Douala. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État a toujours tenu à ses promesses. Il n'est jamais trop tard. Quand votre père vous promet quelque chose et qu'il arrive à vous donner ça au bon moment, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est une joie immense. Nous qui avons aujourd'hui de la famille, je pense que les enfants prendront ça du très bon côté. C'est une joie incommensurable. Je pense que tout le collectif ne peut qu'aujourd'hui réjouir de ce que notre père nous a donné. Je pense qu'il n'y a même pas de mots pour ça. Donc, pour moi, je suis fier, je suis content. Tous contents de recevoir les clés des logements. Aujourd'hui, au Palais Polyvalent des Sports, la cérémonie n'a pas encore commencé. On aura les premières images venant du Palais des Sports. Dans quelques instants, le temps pour moi de me retourner vers Emmanuel Lombancolo. On parlait tout à l'heure de cette génération 90 dont on loue beaucoup les performances. Est-ce pour vous la meilleure génération du football camerounais ? Vous savez, c'est l'une des questions les plus difficiles lorsqu'on parle du football camerounais. Parce que, quels que soient les cas, en termes de meilleure génération, des fois, on s'en va chercher en termes de qualité des joueurs. Mais ce qui prime souvent, c'est le résultat, ce qu'ils ont réalisé. Maintenant, s'il faut parler de Coupe du Monde, sincèrement, c'est la meilleure génération. Parce que c'est celle qui est allée jusqu'en quart de finale. C'est vrai qu'on a la génération 2000 qui a monstrueusement écrasé le football continental. Mais, puisqu'on parle de Coupe du Monde, il faut dire que là, on a la meilleure génération jusqu'ici. Et, quelque part aussi, même s'il faut aller sur le plan comptable, joueur pour joueur, c'est une très grosse génération, celle de 90. Parce qu'elle est pratiquement le point de chute de 77, en passant par 82 jusqu'à 90. Parce qu'on retrouve quelques-uns encore dans cette génération-là. On a les belles-josephes Antoine, Thomas Nkono, Koundé Emmanuel, Mbida Arantes, qui étaient partis de l'hôtel. On a Roger Mila. On a quelques personnes encore, entre 77 jusqu'à 90, passant par les Cannes 84 et 88. Donc, ils se retrouvent. Parce que quand on prend les Cannes 84 et la Cannes 88, on vient retrouver les Mbou Emile, les Cyril Makanaki et autres. Donc, c'est un point de chute. C'est un point de chute sur pratiquement dix ans. Donc, c'est une grosse génération. Et il faut dire qu'elle a beaucoup travaillé. Et moi, je pense que, toutefois qu'on parlera de la Coupe du Monde, pour moi, ce sera la meilleure des générations que le Cameroun aura. I see John Guavre, you got to add to what... Yeah, I just wanted to add, add it to what he has developed so well. I want to say that it is not only a generation of players. That it's a generation with a particular spirit. You know, if the expression, l'emposib ne pa Camerouni, the impossible is not Camerounian. It's as a result of the mindset of a generation of players who believe that even in terms of player quality, if they were not up to the opponent, the mindset could compensate. So it's also a coronation of a mindset of that you don't conquer a Cameroonian the way you like. So I think it was a build-up, like he says, from 1984, when we won the first African Cup of Nations in Abidjan. You see, especially 82. Remember that squad, which went to the 82 World Cup, wasn't beaten. They bowed out of the knockout stages, but they were not beaten. John, one minute, quelques images du Palais Polyvalent des Sports. Déjà visible sur notre petit écran, on va prendre la première température au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé avec nos reporters qui sont déjà postés. On prend d'abord CRTV News, qui vit déjà en direct cet événement. From our monitor screen, I can see Victor Lema. We're standing by at the Yaoundé multipurpose sports complex to give us updates on what is happening there. Before the start of this ceremony, to officially hand over the keys for these lodging facilities to the indomitable lands of Cameroon. If everything is OK, if we can have Victor Lema, because we just had him on a pre-monitor a while ago, technically speaking, it's not possible for now to have Victor Lema to give us the latest updates. But Victor Lema, if you're getting us, good afternoon to you. Tell us what's happening at the multipurpose sports complex. Bon après-midi et bien merci de nous retrouver ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Bien, vous pouvez le remarquer, c'est une ambiance festive qui prévaut ici. Le palais abrite d'ores et déjà l'événement entièrement. Vous le remarquez dans mon dos, des différentes personnalités venues prendre part à cette grande consécration, à cet hommage vivant qu'on rend à ces 22 qui ont fait l'expédition italienne, le Palais Polyvalent des Sports, Frémy. On se souvient d'ailleurs, ça nous rappelle cette victoire engrangée par le Cameroun face à l'Argentine. C'était l'Argentine de Diego Armando Maradona, mais qui tombait au pied. Et bien évidemment de cette équipe que conduisait le regretté de regretté mémoire, le capitaine emblématique des lions indomptables Stéphane Tator, au Mambic, François Mambic qui propulsait donc le cuir avec cette tête magique. Vous vous souvenez certainement, Badu-Sama, au fond des filets. Et bien c'est une consécration, la nation entière se souvient de ces lions indomptables. Et aujourd'hui, vous le savez, on ne le présente plus. C'est 22 logements sociaux attribués et offerts par le président de la République, son excellence Paul Biya. Tout à l'heure, avant que vous ne nous retrouviez ici au Palais Polyvalent des Sports, c'était des balais qui animaient, qui tenaient en haleine les différentes personnes qui sont déjà là. Certains lions indomptables sont déjà installés. On a vu la presse se ruer vers Jojo. Joseph Antoine Bell qui est interviewé d'un moment à l'autre. On signale également qu'on a remarqué au passage la fille de Stéphane Tator. Elle est en droit et va recevoir ce don du chef de l'État en lieu et place de son défunt papa, que nous plairons jusqu'aujourd'hui, le capitaine emblématique, comme je le disais tantôt. En fait, le Palais Polyvalent des Sports est aux couleurs de fêtes. Le Palais Polyvalent des Sports, habitué de grands événements, va encore être témoin de cet événement qui rentrera certainement dans les archives du football camerounais. Et donc, voilà, vous l'entendez, on demande à la presse de prendre au congé de la place qui va abriter cet événement proprement dit. Effectivement, peut-être parce que la cérémonie protocolée commence et les ministres et toutes les personnalités entendues vont faire leur entrée dans un très court instantanément. Et ce sera le moment de remettre ces clés officiellement à ces lions indomptables que nous saluons et que nous admirons. À vous, le studio. C'est au moins deux, deux millions là. Merci beaucoup, Victor Lemar. Édith Virginie-Boc, we just saw the images for the Yande multi-purpose sports complex and many members of government who are already present there during this ceremony that will be co-presided by the Minister of Sports and Physical Education and the Minister of Housing and Obed Development. And we shall try to get in touch with reporters at the multi-purpose sports complex, Jemenuel Isenge et Gideon Definer-Tazor pour nous donner des commentaires sur les dernières happenings sur le multi-purpose port complex. Les gens, si vous êtes venus, bonjour et over à vous. Nous sommes encore à l'inverse à Jemenuel Isenge et Gideon Definer-Tazor, mais nous avons ces images sur le multi-purpose port complex. C'est un beau tournoi jusqu'à ce moment-là de certaines personnalités sportives dans ce pays. Disons que la cérémonie s'annonce déjà très, très belle. Nous avons vu l'arrivée des membres du gouvernement pour venir rehausser cette cérémonie. Madame Cortés Kecha, qui est donc l'une des pièces maîtresses de cette organisation et qui sera là en tant que ministre ministre de l'Habitat, qui va donc remettre les clés en même temps que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Geoff Rungua. On en parlait encore tout à l'heure avant de rejoindre le palais polyvalent des sports de Yaoundé, où se trouvent Germain Noël Isenge et Gideon Tazor pour nous faire vivre cet événement. Une fois encore, merci d'être avec nous. Vous avez l'antenne. Vous avez l'antenne. Vous avez l'antenne. Oui, maintenant, c'est le déroulé de cette cérémonie. Comme dirait l'autre, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par être l'AQV de 90 rentre ce jour dans ses doigts avec la réception officielle des logements. Trente années plus tard, cette prestation historique continue de valoir au héros du mondial et italien du prestige, des lauriers et de la reconnaissance. La présente cérémonie de remise des clés des logements, gracieusement offerte par le président de la République, son Excellence Poulbia, aux joueurs de l'épopée italienne, s'articule autour de deux grands mouvements. D'une part, les allocutions des personnalités dans l'ordre ci-après. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ce sont là les deux personnalités qui co-président cette cérémonie. Le mot de remerciement du représentant des lions indomptables, heureux bénéficiaire du don spécial du chef de l'État, viendra clore la phase des allocutions après, bien sûr, la remise effective des clés aux lions indomptables de l'expédition italienne. L'occasion faisant la ronde, des séquences artistiques et des vidéogrammes nous replongeront dans les entrailles de la participation des lions indomptables à la Coupe du monde Italie 90. Je voudrais préciser que cette cérémonie est retransmise en direct par la télévision nationale, la CRTV, à la radio comme à la télévision. Merci. Tout à fait, c'était le déroulé de cette cérémonie et nous allons suivre ce même déroulé dans la langue de Shakespeare. Your Excellencies, top government officials, distinguished members of the diplomatic corps, dear representatives of international organizations, dear indomitable lions of the Italy 90s World Cup, dear officials, all protocol duly respected, distinguished guests, ladies and gentlemen. 30 years ago, the 1990s court of the indomitable lions of Cameroon at the 14th edition of the FIFA World Cup in Italy is an unforgettable one as Cameroon crushed Diego Armando Maradona's Argentina, one goal to new, a world-reigning champion that set a high point for African football on the global stage, thereby marking an indelible point in the minds of Cameroon and the African football at large. Distinguished ladies and gentlemen, today, the indomitable lions are vividly remembered. Welcome to the multipurpose pod complex Yaoundé on the occasion of the ceremony co-presented by the Minister of Sports and Physical Education alongside the Minister of Housing and Urban Development. to the official handing over of the head of state's special donation to these 90s football icons which are unfolded in two main parts. The first set for the floor-taking includes the word of the Minister of Sports of Housing and Urban Development followed by the speech of the Minister of Sports and Physical Education and rounded up by a word of gratitude from the representative of the veteran indomitable lions. The second part we shall include the main part, the main reason why we are here, the heart of this event, which is a handing of the keys to the 22 veterans who took part in the 1990s FIFA World Cup Italy. Given the festive nature of this event, we shall be having interludes solute which include natural cultural displays and projections taking us back to the participation of these icons in the FIFA World Cup 1990. Without much ado, Your Excellencies, ladies and gentlemen, may we all rise for the singing of the National Anthem. Now the anthem of the... Come on. Okay, Here we go. There it is. There it is. I would say a등 Here we go. Here we go. We'll take the Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ceux qui ont vécu cette cérémonie en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada